Donc je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, s'il est vraiment à cœur de poursuivre, d'aller dans cette aventure-là, que c'est juste enrichissant et que c'est impossible de se louper en fait. Donc moi je suis Albane Samson, j'ai 26 ans. J'ai commencé par faire un master en marketing, commerce, communication, tout ça. Après clairement j'ai eu au moment de signer le CDI de cadre, de rentrer bien dans les clous, avec des parents militaires et fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité en fait de commencer en tant que prof de pole dance. Et à partir de là en fait j'ai compris que j'aimais transmettre, j'aimais être là-dedans. Donc finalement je suis retournée en STAPS, en dernière année de STAPS. Grâce à mon master j'ai fait qu'une année, j'ai obtenu ma carte pro. J'ai rencontré mon mec qui était coach sportif et donc du coup il m'a aidé à me lancer. Donc ça c'était déjà un très beau début d'aventure. J'ai dû bosser même pas un an et il y a eu le confinement. Donc déjà le coaching perso marchait super bien, c'était vraiment génial. Et il y a eu le confinement et là en fait on s'est mis à faire des vidéos en live par hasard. On a fait le buzz sur Avignon. Nous on est sur le bassin avignonné et ça nous a bien plu. On a créé du lien avec une communauté. Et voilà comment je suis arrivée là. Vous avez lancé ce truc-là pendant le confinement, les lives dans un groupe, etc. Je me souviens à l'époque il y avait un groupe qui grossissait et qui grossissait et des gens qui étaient hyper actifs. Si tu peux juste nous dire peut-être aujourd'hui, juste dans la présentation, aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que tu... Enfin, j'accélère un petit peu sur la conversation d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis ça en fait ? Il y a vraiment un double métier là. Il y a un métier vraiment en présentiel. On a un studio de coaching perso à la maison. Donc là on reçoit les gens dans le coaching sportif traditionnel. On a quand même toujours une double approche, nous, sur le sport et tout ce qui est aussi hypnose et PNL, donc la dimension esprit-spirituel. Et donc on a une offre en ligne aussi, enfin deux même. Et donc là ça fait partie de notre temps aussi et de notre activité. C'est vraiment une activité à part entière finalement depuis le confinement. Et là on a une offre qui s'appelle Tous en forme, qui est sous forme encore d'abonnement libre, où on est plusieurs coachs, je m'entends on est même cinq et on propose encore une approche multidimensionnelle avec du yoga, du renforcement musculaire, du cardio, de l'hypnose, du stretch, de l'échange. Et moi je me suis spécialisée sur une offre de cœur qui justement jette les femmes à maigrir grâce au pouvoir de leur cerveau. Donc là c'est purement grâce à l'esprit. Ok, alors juste avant qu'on rentre un petit peu dans le détail de ton expérience et de ce que tu as pensé de l'accompagnement, juste qu'on repose rapidement le cadre pour bien comprendre. Donc à la base vous avez intégré le programme à deux, donc Uri et toi, donc Uri qui est ton petit ami. Vous avez à la base lancé un programme en commun, mais ensuite tu as eu un déclic en disant moi j'ai aussi envie de lancer mon propre programme, ma propre offre. C'est ça, ou tu me dis si je me trompe exactement. C'est ça. Déjà dans le coaching perso, vu que c'était neuf pour moi et que je n'ai pas bossé longtemps finalement avant ce confinement, je n'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup de recul, mais finalement j'avais déjà cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait qu'il y avait un truc qui était incohérent à être uniquement dans le sport. Et c'est quand on est venu au séminaire que tu avais organisé à Annecy. Là, on était encore en train de créer une offre en ligne tous les deux avec Uri, mais j'avais déjà commencé à guider en disant moi j'aimerais qu'on s'adresse que aux femmes. Et puis finalement, en suivant le programme, on devait se spécialiser. Et en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit là, je veux vraiment accompagner tel type de femme pour telle problématique. Ça a été super clair dans mon esprit. Et quand on est rentré du séminaire, je dis à Uri, en fait, moi, je veux avoir ma propre offre parce que c'est quelque chose que j'ai à transmettre de mes tripes. Et on peut garder l'autre offre à côté qui nous appartient à tous les deux. Ce qui a fait qu'on s'est divisé finalement en deux chemins. On est arrivés ensemble à la base. C'était même l'initiative de Uri d'arriver là-dedans. Alors justement, c'est bien que tu me parles de ça. Ça arrive sur ma deuxième question. Nous, on s'est rencontrés il y a moins d'un an pour la première fois. Vous aviez déjà lancé un petit peu ce truc pendant le confinement, les lives. Vous aviez déjà quand même quelque chose en ligne. Qu'est-ce qui se passait pour vous et quelles sont, entre guillemets, les problématiques que vous avez rencontrées à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passait déjà, c'est que c'était juste ouf, en fait. C'était l'inconnu. C'était une aventure. D'ailleurs, on a beaucoup communiqué sur le fait que c'était une aventure humaine. Parce que déjà, je dirais, le premier truc qui s'est passé, c'est une croyance qui s'est abolie sur le coaching en ligne. On n'était même pas branchés réseaux sociaux à la base. Instagram, Facebook, tout ça. C'est pas qu'on y croyait pas, mais on était assez as-been finalement, tellement on était des pro-relationnels. Vraiment. Donc, ce qui s'est passé de fort au moment où on lançait cette offre en ligne, ça a été de voir qu'il était capable de se passer quelque chose humainement, émotionnellement, et même dans la transformation qu'on pouvait apporter aux gens grâce au coaching en ligne. Après, dans l'effervescence du truc, nous, on a fait plein de tests, que ce soit sur la communication, sur les formats, sur les supports, les plateformes. On a fait plein de tests. On était vraiment un peu comme des investigateurs qui découvrent un nouveau monde et on avait envie de voir ce qu'on était capable de faire par nous-mêmes. Donc, on avait eu un échange avec toi qui était déjà promesse de professionnalisme, le fait de professionnaliser cette offre. On avait très envie de faire notre expérience terrain. Et les problématiques qu'on a vite rencontrées, c'est à la sortie du confinement, on avait un noyau dur. Mais on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à développer. On était un peu resté sur nos acquis, sur le buzz qu'on avait fait. Mais on a eu, je ne sais pas si c'est une problématique, mais en tout cas, on a eu cette envie d'aller plus loin. Et la frustration, à un moment, d'être limité en termes d'outils, en termes de connaissances. OK. Donc, tu dirais que cette limite, c'était plutôt quoi ? Pour attirer de nouvelles personnes, pour générer plus de revenus, pour avoir plus d'impact auprès de votre clientèle. Comment tu la définirais, cette ligne ? Alors, je dirais que c'était surtout pour attirer des nouvelles personnes. Parce que quand l'effet de buzz est passé, ça, on n'a même pas eu à le maîtriser. On s'est retrouvé, finalement, avec moins de nouveaux entrants. Donc, avec un taux d'attrition assez élevé, finalement. Parce qu'en termes de gestion de la relation et de la qualité de l'entretien de celle-ci, naturellement, spontanément, je pense qu'on le faisait sans connaître la stratégie. Après, du coup, tu nous as appris la stratégie, mais finalement, on l'avait fait spontanément. Par contre, on ne s'est pas attiré de nouvelles personnes. Et je crois qu'au niveau de la gestion plus générale du coaching en ligne, on ramait total. Ce n'était pas optimisé, en fait. On faisait 10 tâches au lieu d'en faire une. Aujourd'hui, ça correspond à une seule. Oui, pas forcément, entre guillemets, le bon plan et la bonne méthode, même si vous sentiez qu'il y avait ce petit truc, que vous pouviez faire plus. En fait, on s'est puisé, le coaching en ligne, ce qu'on a compris avec toi, c'est que si c'est optimisé, c'est un gain de temps et d'énergie. On est juste dans la qualité relationnelle, finalement, avec la personne. On revient dans le coaching, ce qu'on est à la base dans notre cœur de métier. Et nous, on s'est éparpillé. On a dépensé 90% de notre énergie dans quoi faire, comment faire, essayer, rater, etc. C'est intéressant. Alors, il y a eu ce laps de temps où on avait déjà échangé. Je vous souviens très bien de notre premier appel la première fois. Donc, comme tu l'as dit, vous avez essayé de faire par vous-même. Et un jour, vous m'avez recontacté en me disant, ça y est, on se lance, on est décidé, c'est parti. Quel a été l'élément déclencheur ? Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, ça y est, on démarre l'accompagnement avec Loanne ? C'est Yuri qui a eu le déclic. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça. C'est lui qui a le nez pour les bons investissements. D'ailleurs, il a toujours raison. Donc, maintenant, je lui fais confiance. Il dirait que tu as dit ça. Et on va lui dire pas trop parce que... Après, l'élément déclencheur, ça a été un témoignage. Yuri a eu le témoignage d'une de tes coachs, en fait. Et je crois que là, il a eu le déclic de se dire, en fait, c'est possible d'aller beaucoup plus loin en adoptant une stratégie adéquate. Ça a été la conscientisation de, il existe une stratégie claire et définie pour développer le coaching en ligne. Parce que nous, c'était un peu, on ramait. On ne savait pas qu'il existait, en fait, clairement un métier là-dessus et que c'était possible pour nous en tant que coach sportif. Ok. Donc là, il t'a dit, allez, on fonce, on démarre. Et puis toi, comment tu te sentais à ce moment-là ? Enthousiaste. Enthousiaste parce que, voilà, on est une équipe aussi. Donc, souvent, il y en a toujours un qui tire l'autre dans un sens ou dans l'autre, mais toujours vers le haut. Donc, j'étais enthousiaste parce qu'en plus, j'avais envie de voir où est-ce que ça pouvait nous mener, vu que j'avais confiance en lui. J'avais déjà confiance en toi aussi, quelque part, par rapport aux appels qu'on avait eus. Et puis, voilà, j'étais enthousiaste, ouais. Ok. Et du coup, alors, par rapport à ce choix de démarrer, aujourd'hui, on calculait tout à l'heure, ça fait sept mois que vous avez démarré le programme. Sept mois que vous avez mis en place cette fameuse stratégie pour développer votre coaching en ligne, qu'est-ce qu'il en est de votre activité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé, que ce soit dans le nombre de clients, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre relation vie pro, vie perso ? Qu'est-ce qui a changé pour vous concrètement et plus précisément pour toi ? Eh bien, pour moi, ce qui a beaucoup changé, c'est que déjà, je me suis spécialisée. Je me suis trouvée, en fait, dans mon coaching, que ce soit dans mon coaching présentiel ou online. J'ai trouvé ma mission, en quelque sorte, qu'est-ce que j'ai de mieux à apporter par rapport à mon histoire. Ça a été, ça fait sept mois, mais en fait, il n'y a pas eu un seul moment de relâche où on n'est pas en train de construire, finalement, ce programme. Donc, je dirais que ce qui a changé en premier, c'est l'état d'esprit. On est vraiment sur un projet à long terme. Et ça, c'est vraiment chouette à vivre parce que ça demande beaucoup de réflexion. Ça a été aussi beaucoup de remise en question. On a fait marche arrière plein de fois. Ce qui a changé aussi, c'est que comme on maintient et que même on a ouvert le studio en présentiel, déjà, tout notre temps libre, une pause, un week-end, eh bien, en fait, on est là-dessus. Donc, c'est à la fois génial et à la fois, on sait qu'on est en train de semer pour pouvoir équilibrer, finalement, plus le côté vie pro, vie perso. Je ne dirais pas qu'on y est encore parce que même le week-end dernier, j'ai bloqué mon week-end pour bosser sur mon programme. Et en même temps, le fait d'avoir trouvé cette mission dans cette spécialisation, ça a changé mon état d'esprit vis-à-vis du travail aussi. Je ne comprenais pas ces gens qui me disaient, je comprends, il n'y a pas, pour moi, ça ne se sainte pas vie pro, vie perso. Donc, il faut quand même faire un équilibre et mettre un balancier là-dessus. En revanche, moi, je suis tellement dans ce qui m'épanouit et dans ce qui me fait vibrer aujourd'hui que ça ne me demande pas d'effort. Je suis contente de le faire. Et ça se matérialise aussi dans mes coachings en présentiel. Je n'attire plus les mêmes personnes. Depuis que je sais vraiment ce que je veux faire, ce que j'ai à transmettre, que ce soit en ligne ou en présentiel, je suis dans la même mission. Il y a tout qui s'est aligné. Et tu as dit, voilà, là, en ce moment, je suis en train de semer les graines. J'espère qu'au début, il y a du taf. On ne va pas se mentir. Je vais essayer de mettre en place une stratégie. Maintenant que tu as compris un petit peu ce modèle, ce qui fonctionne, que tu as réussi à t'aligner, toi aussi, par rapport à ce projet et également ce qu'on appelle cette mission, c'est quoi le projet, c'est quoi la suite et comment tu envisages maintenant les choses pour les prochains mois et les prochaines années ? Bonne question, là. Oui, je sais clairement où j'ai envie d'aller. En tout cas, j'ai envie, parce que moi, pour les femmes que j'accompagne, j'ai vraiment envie que, déjà, ça se, comment dire, que cette méthode se démocratise, en fait. Tu vois, j'ai envie de toucher un maximum de femmes dans tous les pays francophones. J'ai des grandes ambitions. Je crois qu'il en faut. J'espère que, en tout cas, je vais tout faire pour. Après, on n'est jamais à l'abri qu'il se passe aussi, et qu'un autre chemin s'ouvre sur celui-ci. Moi, j'ai envie d'accompagner un maximum de femmes, vraiment. Et j'ai envie de garder du présentiel, parce que ça me plaît énormément. En plus, j'adore recevoir les gens chez moi, etc. Par contre, je suis en quête de liberté. C'est-à-dire que si j'ai envie de partir deux semaines en voyage, je ne veux pas me dire, mince, je perds 3 000 euros de chiffres, alors que mes vacances, déjà, me coûtent 3 000 euros. Il y a toujours ce petit truc un petit peu, la liberté financière, en fait, la liberté à cet endroit-là, parce que le coaching en ligne offre clairement financièrement aussi cet apaisement. Et moi, quand je suis apaisée et que je n'ai pas de pression financière avec un cours qui s'annule, les vacances, etc., c'est là où, en plus, je me sens à la fois libre, du coup, financièrement, mais libre dans mon esprit de créer du contenu, de transmettre quelque chose, parce qu'il n'y a pas cette petite peur qui vient obstruer mon potentiel. Donc, du coup, le coaching en ligne, pour moi, c'est cette porte à... C'est génial, vu que je fais un programme, donc que j'ai mis six mois à tourner, parce que c'était quand même super technique au niveau neurosciences et hypnose, mais il est créé. Donc, maintenant, je n'ai plus que du relationnel à m'occuper, de la stratégie, du machin, de la pub et compagnie, mais je peux me focus sur ce qui est vraiment important pour moi. La partie chante, elle est faite, même si j'ai pris quand même du plaisir à la faire, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, pour moi, ma vision d'avenir, c'est beaucoup de liberté et aller encore plus loin dans ce que j'ai envie de transmettre, tout en étant vraiment peace and love dans ma vie, parce que c'est là où, justement, je suis bonne aussi en tant que coach. Génial. Et la question que j'ai à te poser par rapport à cette ambition-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as le plan pour le faire ? Est-ce que tu es confiante par rapport au fait que tu vas réussir à atteindre cet objectif ? Oui, j'ai encore quelques peurs, quelques blocages à faire sauter, mais ils sautent au fur et à mesure que j'avance dans la stratégie. Donc, à chaque fois que j'ai une peur, finalement, parce que c'est toujours pareil, c'est quand on a peur d'un truc, finalement, ou un petit blocage, une croyance. À chaque fois que j'avance un peu plus, c'est que, par exemple, je ne me croyais pas capable à la base de faire un programme. Moi, j'ai du mal à finir les trucs. Et là, d'avoir fini, j'ai une peur qui a sauté. Je sais que je peux passer à la suite. Je ne me pensais pas capable de faire un e-book. Je l'ai fait du début à la fin. Je ne me pensais pas capable de réussir à libérer les femmes de cette psychologie horrible par rapport au régime. Tac, c'est vérifié sur mon équipe pilote. Ça a sauté. Donc, je suis confiante dans mes ambitions, dans le sens où je sais que je vais les atteindre en faisant sauter tous ces trucs au fur et à mesure. Parce que ce que j'aime beaucoup dans le programme et dans ton approche est le fait que tu sois un mec. Parce que moi, je suis vachement dans, justement, c'est l'intuition, le machin, les énergies, patiti, patata. En attendant, concrètement, dans cette stratégie et dans ce programme, c'est tellement pragmatique. C'est tellement terre à terre que quand je m'y mets, en fait, je m'équilibre et ça se concrétise dans la matière et c'est cool. Donc, voilà. C'est top. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, peut-être quelqu'un qui est à votre place il y a quelques mois en arrière et qui regarde un petit peu les témoignages et qui hésite peut-être soit à se lancer en ligne, soit à professionnaliser ce qu'il fait déjà en ligne et qui hésite peut-être à démarrer le programme avec moi, quel message ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne ? Si tu as la petite voix qui te dit fonce, vas-y quoi. Non, franchement, je dirais que c'est très professionnel, que j'ai beaucoup appris. j'ai vraiment appris sur le business model en fait, en soi, du coaching en ligne. J'ai aussi appris sur tous les zooms de chaque semaine en tant qu'élève par rapport au business model du coaching en ligne, mais aussi par rapport à ton positionnement à toi, Loan, en tant que coach. Donc, ça, c'est enrichissant à tous les points de vue. Donc, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, s'il est vraiment, s'il a vraiment à cœur d'aller dans cette aventure-là, que c'est juste enrichissant et que c'est impossible de se louper en fait. Je pense vraiment que c'est impossible de se louper. Ok. Bon, écoute, un grand merci à toi, Alba, en tout cas. Avec plaisir. Et puis bon, de toute manière, on va terminer cette vidéo comme ça, mais lorsque tu as compris que ton aventure, elle n'est pas finie avec tout ça, il n'y a plus qu'à continuer. Ouais. Ouais, j'apprends sur le long terme à faire des trucs là. C'est chouette. Un grand merci à toi. Merci à toi, Leanne.